dans cette vidéo je vais vous parler de l'inspiration et je vais vous donner 7 conseils utiles pour trouver l'inspiration pour dessiner l'inspiration peut être le moteur de votre motivation pour dessiner elle peut booster votre imagination votre créativité et vous aider à réaliser des oeuvres originales l'inspiration a un rôle très important dans le domaine artistique elle peut amener l'artiste à réaliser une oeuvre d'art avec beaucoup de créativité et d'ingéniosité beaucoup de chefs-d'oeuvre ont été des résultats inespérés d'une simple inspiration venant à un moment inattendu l'inspiration apporte à l'artiste un sentiment de stimulation le poussant à réagir et à concrétiser ce ressenti en oeuvre d'art elle fait naître en l'artiste l'étincelle créative mais au fait c'est quoi l'inspiration comment vient-elle et comment la stimuler pour répondre à ces questions commençons d'abord par une petite définition de l'inspiration nous savons tous que l'inspiration n'est pas quelque chose qui se commande ou que l'on peut programmer l'inspiration n'est pas non plus automatique c'est plutôt un sentiment imprévisible qui peut surgir ou se révéler à n'importe quel moment selon votre emplacement votre état d'esprit votre situation où votre attention et concentration sachez que personne ne peut prétendre avoir de l'inspiration en un coup de claquement de doigt il y a autant de facteurs qui peuvent être source du déclenchement de l'inspiration que de méthodes pour la favoriser mais alors comment trouver l'inspiration que faire pour avoir de l'inspiration comment faire pour la favoriser et comment faire pour être en phase d'idées et être inspiré pour avoir de l'inspiration il faut d'abord trouver les moyens de la provoquer et de la stimuler je m'explique l'inspiration dépend de vous et de l'environnement dans lequel vous vous trouvez alors voici les conseils utiles qui pourraient vous aider à trouver l'inspiration je les ai chiffré en sept points essentiels donc les sept conseils pour trouver l'inspiration sont les suivants sortir de sa zone de confort bougez vous un peu sortez de chez vous allez voir des galeries d'art des boutiques de décoration elles sont une source d'inspiration inépuisable de stimulation et de bonnes idées se retrouver dans un environnement plaisant favorisera votre inspiration d'une manière électrique vous n'êtes pas obligé de voyager au bout du monde ou de vous mettre devant le coucher du soleil d'une île paradisiaque pour trouver l'inspiration ce n'est pas la peine le parc du coin le marché de votre quartier il y a un tas d'endroits où vous pourrez éveiller vos sens et croiser votre inspiration à tout moment soyez juste attentif et laissez vous guider par vos sens alors je peux vous faire une liste d'endroits où vous pourrez stimuler l'inspiration qui peut être interminable mais je vous citerai quelques-unes donc allez voir les musées les galeries d'art les galeries d'antiquité les salons d'exposition les foires les boutiques d'objets de décoration comme j'ai cité il ya un instant les marchés les brocantes ce sont des endroits où vous pourrez croiser votre inspiration et où celle ci surgira comme par miracle se ressourcer des médias parmi les occupants d'une place importante de cette phase d'idées et d'inspiration sont les médias traditionnels il serait la source de déclenchement de cette inspiration instantanée de ce petit déclic dont nous avons besoin pour déclencher ensuite le processus de la stimulation de l'imagination et de la créativité à savoir que plus de 45% d'internautes sont influencés par les photos des réseaux sociaux et parmi les médias traditionnels produisant ce petit déclic on citera les magazines la télévision la radio etc stimuler son attention alors je vais vous donner un petit conseil qui est un petit peu bizarre mais je vous assure que ça marche à tous les coups en tout cas ça a marché pour moi pendant longtemps c'est que quand vous regardez un film ou une série tv un reportage essayez d'être attentif et sensible à l'environnement dans lequel se trouvent les acteurs regardez ce que les autres ne prêtent peut-être pas trop attention ou accordent peut-être moins d'importance qui est le détail et l'arrière-plan souvent ce sont des éléments éphémères mis en second plan ou tout simplement pas trop mis en évidence mais qui malgré tout ont une signification dans l'agencement du décor qui est importante ces éléments n'ont pas été placés là bas par hasard même s'ils n'apparaissent que brièvement dans la scène ou dans le plan ils font partie du décor et ont été réalisés avec beaucoup de créativité de moyens et certainement par de bons designers et décorateurs ces gens là ne se sont pas cassé la tête pour rien un papier chiffonné un chandelier n'ont pas été posés là bas n'importe comment ou juste par hasard chaque présence d'objet à son importance et son esthétique soyez donc sensibles aux moindres détails c'est dans ces moments là que la curiosité devient une qualité il suffit d'un élément pour déclencher en vous une petite alerte comme un til dans votre conscience dans votre mémoire pour faire appel à votre inspiration qui va déclencher votre imagination et stimuler votre créativité se ressourcer du virtuel les plateformes virtuelles de partage d'images sont une source inébranlable de bonnes idées l'incontournable pinterest cette plateforme est une mine d'heures de bonnes idées cela dit ne copiez surtout pas ce que vous allez trouver soyez juste attentif créatif et original visiter des plateformes de vente en ligne comme etsy ou société 6 vous serez très surpris de la masse de créativité qui se trouve dans ces sites un tas d'artistes très talentueux invente tous les jours de belles créations et les mettent en vente sur ces plateformes avec des nouveautés plus belles les unes que les autres se prendre en main ayez une bonne hygiène de vie c'est à dire soyez organisé préparez votre emploi du temps dans un petit calepin et libérez vous au moins d'une petite heure de votre temps pour vous reposer ou faire du yoga par exemple j'ai réalisé un planificateur que je mets à votre disposition il est à télécharger gratuitement le lien est en dessous de cette vidéo pratiquer et oui le verbe qui énerve c'est une réalité qu'il faut accepter on ne devient pas performant dans un domaine sans la pratique grâce à la pratique vous provoquerez vous même l'inspiration même si au départ vous ne l'aviez pas ou ne l'étiez pas avec de la pratique vous arriverez à développer au fur et à mesure votre capacité de trouver rapidement de l'inspiration donnez vous au moins 15 minutes de déconnexion totale chaque jour oui rien que pour vous assiez vous ou allongez vous et essayez de ne penser à rien videz vous de votre stress quotidien pas facile à faire je le sais mais avec de la pratique vous y parviendrez il est important de pouvoir faire du vide dans votre esprit favorisez vous d'optimisme je sais que cela n'est pas toujours facile mais essayez de vous éloigner de tout ce qui pourrait nuire à votre morale organisez vous un coin de travail il est important d'avoir un petit coin à vous pour peindre ou pour dessiner aménagez vous un petit coin pour commencer avant d'avoir mon atelier je peignais dans des endroits pas possibles dans la cuisine dans le salon dans le couloir bref j'ai tout essayé et je peux vous dire que des fois même si vous avez l'inspiration la flemme prend le dessus et vous empêche de vous lancer il est important d'avoir donc un petit coin ou un endroit où votre matériel restera stable et à votre disposition à tout moment et à chaque fois que l'envie vous viendra car des fois rien que le fait de penser à ressortir mon matériel de dessin ou de peinture pour de nouveau le ranger quelques heures après j'en perdais ma motivation et c'était très frustrant croyez moi mais à partir du moment où j'ai réservé une petite place un petit coin dans mon salon pour ma créativité ça allait beaucoup mieux et j'ai ainsi conservé ma motivation et je me suis créé une habitude tenir un art journal ou un carnet de croquis ayez un carnet de notes ou un carnet de croquis cela vous aidera à mettre vos idées sur papier cela vous permettra d'écrire vos citations de gribouiller un peu tout en cherchant votre technique et peut-être même croiser l'inspiration au cours du processus et pour conclure en beauté voici à votre disposition un gestionnaire de tâches à télécharger via ce lien que j'ai créé pour organiser votre moi et pourquoi pas écrire de petites notes vos projets etc voilà ce qu'il en est pour ce qui est de comment trouver l'inspiration j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux détecter les facteurs stimulant l'inspiration dites-moi en message ce que vous avez pensé de ces conseils si vous avez d'autres façons de vous inspirer et si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à me les poser en commentaire pour ce qui est de l'art journal je vous invite à lire l'article qui résume cette activité qui vous séduira certainement je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo merci merci